Comme notre esprit n'est jamais 100% au repos à cause des stimulations du quotidien, je me suis demandé ce que ça ferait à mon cerveau d'hyperactif sous coque d'être forcé de déconnecter. Est-ce que tu sais ce que ça fait de rester enfermé seul pendant 5 heures dans un caisson qui te coupe de tes 5 sens ? Non. Et moi non plus. Alors pour savoir ce que ça fait, je vais donc passer les 5 prochaines heures enfermé dans un caisson d'isolation sensorielle qui va progressivement me couper de mes 5 sens d'être humain en plus de la gravité. Pour te donner une idée, là il n'y a plus de gravité. Là t'es coupé de l'ouïe, là de l'odorat, là de la vision, là du goût, là du toucher, et là de la parole. Enfin sur le papier c'est pas un sens, mais pour une fois je vais être obligé de la fermer pour vivre pleinement l'expérience. Est-il possible de ressentir le concept du... rien ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Depuis sa création dans les années 50, le caisson d'isolation sensorielle a très vite été perçu comme un moyen de se connecter à d'autres mondes. C'est peut-être pour ça que vous l'avez vu dans les Simpsons, DBZ ou même Stranger Things. Alors aujourd'hui on va essayer de se connecter à autre chose. On est chez Silence, un centre de flottaison en plein coeur de ma ville d'amour, Lyon. On est en plein centre-ville de Lyon, en face de Bellecourt. Je suis déjà venu une fois, j'ai fait une séance sur moi à un client classique et je suis tombé amoureux du truc. Et tout de suite j'ai demandé si c'était possible de battre un record. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça m'a manqué, tu savais. J'ai hâte de voir ça parce que toi t'es quand même hyperactif. On est d'accord. Mais sans ton téléphone, sans dire un mot, ça va être énorme. J'ai un temps d'écran de 10h par jour sur le téléphone. Plus je leur dis, plus tout ça, toujours connecté, toujours des millions d'informations dans la tête. Tu auras tes sens en fait qui sont beaucoup moins sollicités que dans la vie normale. Et tu vas rester au calme. Normalement une séance c'est combien de temps déjà ? Alors une séance c'est une heure. Ce qu'on va faire c'est un record, ça a déjà été fait ? Ça a déjà été fait pour des personnes qui essaient de rester, alors j'ai pas de chiffres en tête. Ça dépend toujours de la personne. Mais un gars comme toi ! Moi c'est un vrai challenge ! J'ai vu sur internet les gens qui font au maximum, c'est genre 3 heures. Ils disent qu'après tu peux avoir des hallucinations et tu peux commencer à juste voir d'autres choses. Ça dépend des gens, oui effectivement. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des visualisations, des choses. Et tu sais que le côté gauche du cerveau, c'est le côté le plus analytique en fait. Ouais. C'est le côté doigt, il est souvent en repos. Et ce qui se passe quand tu flottes, c'est que c'est l'inverse. Ton côté gauche du cerveau sera beaucoup plus apaisé. Et le côté doigt qui est le côté de la créativité, de la visualisation, des choses comme ça, va être un petit peu plus réveillé. Donc certaines personnes trouvent des réponses. Certaines personnes peuvent avoir certaines visualisations. Mais ça ne rentre pas à tout le monde. Bon. Tu penses qu'il va se passer quoi toi sur un temps aussi long de flottaison ? Tu peux peut-être dormir. C'est pas dit que tu vas te dormir. C'est très fort probable. Après ce qui peut arriver, c'est que tu puisses avoir d'espace. Mais en principe, tu devrais avoir des crochets. Ce qui est cool, c'est que je suis fatigué en ce moment dans ma tête et dans mon corps. Donc ça va être en ce deux fois plus bénéfique. Le principe de la flottaison, c'est qu'il y a beaucoup de sel d'Epsom dans l'eau. Vraiment, ça te fait flotter comme dans la mer mort. Comme dans la mer mort. Tu as 800 litres d'eau et 550 kilos de sel. Tu vas être porté par l'eau. C'est la densité de sel qui va faire que tu vas rester à la surface comme une bouée. Tu ne vas pas couler, c'est impossible. Tu vas capter aussi du sel d'Epsom à travers la peau. Le sel d'Epsom, c'est quoi ? C'est du magnésium. Le magnésium est super bon pour le bon fonctionnement du corps. Tu vas en capter à travers la peau. Toi qui est un sportif, tu sollicites beaucoup tes muscles. Ça aussi, ça va te permettre d'apaiser les muscles, de relâcher les muscles aussi. Ok, donc un, tu es dans de l'eau qui contient énormément de sel. Du coup, tu flottes. Deux, la température de l'eau, elle est à la même température que ta peau. Du coup, au bout d'un moment, tu as juste l'impression que, comme la fœtus, on retourne encore de la daronne. Ouais, c'est exactement ça. Et trois, au bout d'un moment, la tête est censée déconnecter. Ton corps ou ton esprit vont s'arrêter. Ce n'est pas évident pour certaines personnes de se retrouver seul avec soi. Tu vas te connaître un petit peu plus quand tu vas ressortir d'ici. Et pour accentuer l'expérience et me plonger dans un état de relaxation encore plus extrême, on va s'aider d'un peu de CBD. Les frérots de chez Golden CBD, ils nous ont mis trop bien. Ils nous ont envoyé leur anobli complète de produits. Bibi, il fume pas, vous le savez. Par contre, Bibi kiffe le CBD et je le consomme de ouf sous forme d'huile ou de bonbons. Je vous laisse avec un copain qui va vous expliquer rapidement les effets thérapeutiques du CBD. Mesdames et messieurs, ici professeur Tristan. Mais qu'est-ce que le CBD ? Le CBD est un cousin du cannabis. Mais le cannabis n'est pas légal. Le CBD, c'est 100% légal. Moi, je fume pas, donc je sais pas si c'est bien. C'est bon ou c'est pas bon ? Ah ouais, c'est vraiment bon. Oh là là, ça sent la bête. Attends, j'ai fermé la porte. Et puis, il va prendre dans le morceau de Gainsbourg. Tu es un fumeur de Golden C... Canon CBD. De Golden CBC... CBD ! De Golden CBD... Bravo ! Mais le goût, c'est vraiment bien, j'ai dit. Mes derniers placements produits, c'est des grosses têtes de CBD. Et des sex-toys féminins qui ont valu à ma chaîne de se faire striker. Si je continue comme ça, ils vont fermer la chaîne YouTube, en fait. Bien sûr, il y a des grosses plantes. Mais si tu fumes pas, ils ont mis du CBD sous forme de e-liquide. Ils ont mis sous forme de koua-chicha. Ils ont mis sous forme d'huile. Ça, c'est ce que je prends de base tous les soirs quand j'ai un peu de mal à dormir. J'ai aussi fait des PMT version Golden CBD. Plein de tisanes aux goûts différentes avec du CBD partout. Normalement, les placements produits des YouTubers, c'est des NordVPN, c'est des RhinoShield. Moi, je vous place des grosses têtes de p***. Mais promis, il y a moins de 0,2% de THC dedans, ce qui fait que c'est légal. C'est pour ça que Golden CBD, c'est la marque numéro 1 de CBD en France. Livraison gratuite, rapide, plus de 15 millions qui satisfait. N'hésitez pas à tiquer le lien dans la description si vous voulez vous détendre comme Bibi dans quelques secondes. Let's go ! Je vais défoncer pas mal de bonbons, parce que je vous avoue que je suis quand même un peu anxieux. Parce que 5 heures enfermés à un endroit sans bouger et tout, pour un mec hyperactif comme moi, c'est vraiment pas tous les jours. Soit dit en passant, ils sont incroyables les gars. C'est si chaud ! J'avais peur de couler, parce que je n'ai pas trop bien nagé, on l'a vu dans la vidéo participer à une compétition de natation sans expérience. Bonne nouvelle, c'est qu'on flotte avec ça, sert à si jamais tu mets de l'eau dans l'œil comme voilà, faut que j'ai t'ai vu. Ah oui, ça pique les yeux. Petit cul qui sent. Pour que vous n'arrivez pas compris, on a déjà enlevé un sens, enfin c'est pas vraiment un sens, il n'y a plus de gravité quoi. Vous êtes déjà retrouvé comme ça là, à flotter ? Non ? Premier degré, synchrone. C'est bon, vous avez vu des belles images, je crois qu'il est l'heure que je m'enferme pendant 5 heures. 6, 9 heures, 8. A partir de maintenant, on va chercher à éteindre un sens à chaque heure qui passera. Voilà le programme. Première heure, on coupe le goût. Un dernier bonbon et plus rien dans ma bouche pendant les 5 prochaines heures. Deuxième heure, on coupera l'ouïe. Je vais m'enfoncer ces boules caisses au plus profond de mon être pour ne plus rien entendre. Troisième heure, on coupera la vision. On va éteindre toutes les lumières pour ne plus rien voir. Quatrième heure, on va couper le toucher. Objectif, être immobile. Cinquième heure, on coupera la parole. Là, je vais me forcer à la fermer pendant une heure complète. Ça fait dur. C'est tellement bizarre de flotter en fait. Ouais, c'est ultra bizarre. C'est kiffant, mais c'est... Il y a toujours de la gravité, tu vois. Là, il n'y a plus. C'est bizarre parce que je dois chuchoter parce que sinon ça résonne partout. Et moi, dans ma vidéo, je crie tout le temps. Ah ! Fuit ! Wouh ! Aïe 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 ! Je suis devenu faire 5 heures de show à la maison. Pas 5 heures assis comme ça. Je pense qu'on y aille. Wouh ! Je joue vraiment le jeu, les gars. On fait une expérience ensemble. Je pourrais faire des YouTubers, on va me sortir plein de blagues nulles et tout. Mais je vais vraiment me concentrer sur l'expérience. On voulait une blague nulle avant qu'on commence. C'est ça ? C'est quoi la différence entre un campeur et un rappeur ? Un rappeur, il m***** ta mère. Et un campeur, il m***** ta tente. Sinon, j'ai eu 24 heures il y a deux jours. Un an de plus ou un an de moins en fait. Là, je sens que mon corps, il a envie d'avoir le dessus. Il se laisse faire, mais pas trop encore. Genre, je suis pas mal contracté au niveau du coup. Par contre, le fait de flotter, c'est quand même très bizarre. Les gars, j'ai envie de fermer ma gueule et de dormir. Genre, ça m'emporte. Ok, les gars, je vais fermer ma gueule. À ce moment-là, j'essaye de vous parler pour verbaliser ce que j'ai dans la tête. Mais les effets de la flottaison commencent un peu à se faire ressentir. J'essaye de lutter, mais c'est comme quand tu regardais Arte quand t'étais petit, avant 12h45, et que t'avais les yeux qui commençaient à aller lourd. Petit à petit, ta tête elle tombait comme ça. Tu t'écroulais sur le canapé, et quand tu rouvrais les yeux, c'est dans le lit. Le bruit dans mes oreilles, il est trop bizarre. On dirait un peu un Raichu. C'est super régulier, ça. C'est ce que j'entends dans mes oreilles. Il y a des personnes qui arrivent, qui se détendent directement. C'est parti, qui ferment, qui coupent et tout. Il y a des personnes qui n'osent pas trop couper la lumière, parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec ça. Ce n'est pas trop rare, en fait. Tu as toujours ce que je te disais, le parasite mental au début, qui dit que tu penses à pas mal de choses. Au début, tu peux avoir aussi certaines tensions qui vont aussi se révéler. C'est des tensions que tu as au plus profond de toi, mais en général, les premières petites tensions disparaissent, tu vas sentir celles qui sont un petit peu plus en profondeur. Et puis petit à petit, ton corps va se relâcher. Tu vas décrocher, ton esprit va décrocher aussi. Une heure, on est dans le challenge. Là, j'appuie sur le bouton. On voit le signal à JC là-bas de couper la lumière et de me lancer, je crois, une petite musique. Voilà, c'est ça. Ok, c'est une toute autre atmosphère. C'est une musique un peu zen. Je vous la laisse un peu en attaque, du coup, la deuxième partie de cette expérience. Je vais mettre les boules caissées. Wow, j'ai vraiment bien mis les boules caisses. J'entends juste le fond de la musique. On enlève Louis. Parti. Il y a des gens qui peuvent dormir tout le long. Il y a d'autres personnes qui, en fait, ont fait des micro-sommeils. On va dire, ton activité célébrale va trouver ce qu'on appelle en mode Theta. En mode Theta, c'est un petit peu les ronds, c'est les âmes. Theta, quand quelqu'un fait de la méditation, c'est dans le même état d'esprit. Quand je me vois dans le retour caméra collé, j'ai l'impression d'être un ovi. Je vais jouer le jeu. Les gars, je vais me déconner un petit peu. Pas tout. Toutes les sens, ils sont perturbés, c'est trop spécial. Je vous conseille vraiment de venir essayer parce que c'est pas le grand truc qu'on a l'habitude de ressentir. Là, t'as sûrement l'impression que je dors, mais pas du tout. Je suis dans un état ultra spécial que j'ai rarement ressenti dans ma vie. Comme si je méditais, mais sans sentir mon corps et en n'ayant aucune pensée dans ma tête. Et dans l'idée, même si j'ai les yeux fermés, je visualise quand même quelques trucs un peu bizarres. Ça ressemble un peu à ça. Tellement relaxant. Tu vois, j'ai quand même des grosses cuisses. Est-ce qu'au montage, on peut mettre une cuisse de poulet à côté, là ? Et pour la première fois de ma vie, tu en as déjà ? Je sens le sang circuler dans mes cuisses, dans mon bas du dos. Même des bras, c'est bizarre. C'est trop bizarre pour le cerveau de ne pas voir d'autres informations. Il n'y a plus que ce que je vois et ce que je touche un peu du goût de mes doigts. Il n'y a plus rien d'autre, j'ai plus de goût, j'ai plus de chewing-gum, j'ai plus de bonbons. J'ai aucun odorat, il n'y a aucune odeur, j'entends rien, il n'y a rien. Le seul truc que j'entends, c'est le bruit qu'il y a dedans de nos propres corps. Je ne suis pas en train de dormir, mais je ne suis pas en train d'être éveillé. C'est un état entre les yeux, comme un peu de la tranche, tu vois. Je retourne me rencontrer moi-même. En fait, ce que je dis toujours, c'est que nos sens, c'est comme des fenêtres qui sont ouvertes vers le monde extérieur. Donc ça, c'est super bien, parce qu'en fait, c'est ça qui nous permet de voir des belles choses, de serrer les personnes qu'on aime dans les bras. Sauf que pour certains d'entre nous, ces fenêtres, ces sens sont tout le temps ouverts. Ça laisse entrer toutes les perturbations intérieures qui viennent perturber notre espace intérieur. C'est comme un petit peu à la maison, tu ne vas pas imaginer de laisser tes fenêtres, les portes ouvertes tout le temps. De temps en temps, tu aimes bien, parce que ça permet d'aérer, et de temps en temps, tu aimes bien les fermer. C'est un endroit où il y a encore un peu de tension. Ça va être dans le coup. Je crois qu'il y a un support pour mettre le coup. Ah ouais, c'est un problème, c'est comme un coussin. Ça flotte. C'est génial, c'est génial. Mon cerveau perd totalement la conscience d'où il est. J'avais l'impression d'attourner dans ce sens. J'ai l'impression d'attourner dans ce sens, de me voir dans ce sens-là, et j'ai fait dans l'autre sens. N'importe quoi. Allez, on est en dehors. C'est comme une sieste. Quand elle t'appelle, tu ne peux pas dire non, en fait. Genre, il te prend, il t'aspire. J'ai passé les 365 prochaines secondes à être exactement immobile comme ça. Mais là, en termes de ressenti, ce n'est pas la même chose, parce que j'ai rêvé. Donc, je crois que je me suis endormi. Mais je ne suis même pas sûr. J'ai rêvé qu'on était dans un endroit où il y a plein d'animaux qui nous parlaient. Et juste, ils criaient. Ils disaient, hey, regarde. Et juste, bah non, on tue les tous. J'ai dit ça, au moment où la lumière est devenue rouge, c'était un peu théâtre. Oh, soyez gentil avec les animaux. J'ai rêvé que je tombais. Comment ça se passe ? On attaque donc à la deuxième heure. Pas de gravité, pas de son, pas de lumière. Wow. Là, vous me voyez, mais moi, je ne vois rien. Le seul truc que j'aperçois un peu, c'est la lueur de l'écran ici. Et ça qui scintille, c'est la seule source de lumière qu'il y a. Mais étant donné que je vais avoir les yeux fermés, de toute façon, les yeux ouverts ou fermés, ça ne change rien. Je mets un peu en changeant pour cent dans mon expérience. Et comme tu t'en doutes sûrement, sans lumière, sans son, sans gravité, sans goût et sans odorat, c'est dur de lutter contre le sommeil. Entre guillemets. Parce que, comme tu l'as compris, c'est plus un état de transe que du dodo à part entière. Puis, quand j'ai réouvert les yeux, j'ai eu cette sensation de reconnaissance qui m'a fouetté à la gueule. Grâce à vous, j'ai trouvé mon purpose. Non, j'ai trouvé ce qui me rendait vraiment heureux, et ce que je kiffais vraiment faire, et ce que je voulais faire jusqu'à la fin de l'heure. Et tout ça, c'est grâce à vous que vous rendez le pas compte. Et à chaque vidéo comme ça, il y a des centaines de milliers de gens comme toi et moi. Et à la base, moi, je n'aurais jamais eu l'envie et le courage de faire tout ça, tout ce que je fais tous les jours. Mais grâce à vous, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais quelque part, je ne suis jamais seul. Là, tu vois, je suis seul, la personne, mais vous êtes là, et en fait, vous faites tellement partie de ma vie que vous ne les imaginez même pas. Le matin, dès que vous vous les yeux, je n'ai envie de faire qu'un seul truc, c'est créer du contenu pour vous, pour YouTube, pour vous inspirer, pour vous transmettre, pour vous motiver, pour vous montrer ce qu'il est possible, comment se faire les autres. Là, je me sens grateful, j'en ai parlé dans ma vie de la vie, c'est un peu sur mon groupe. Ouais, 3h33 qu'on est là-dedans. À partir de là, j'ai commencé à jouer à contrôle avec moi-même, et je me suis littéralement parlé pendant des heures en répondant à des questions ultra profondes sur la vie. Pour ceux que ce genre de sujet intéresse, je vous ai mis la vidéo complète, quasiment sans cut, dans la partie membres de la chaîne. Il suffit de cliquer sur un seul bouton, vous donner ce que vous voulez, et ça soutient les projets de la chaîne, et ça me permet de publier des vidéos un peu plus perso, avec des sujets que je n'aurais pas forcément osé aborder à grande échelle, entre guillemets. On est en plus petit comité, donc forcément, c'est plus simple de vous parler de trucs plus profonds. Je vais donc tirer cette question, quel conseil je me serais donné au moins d'il y a 5 ans, et au moins d'il y a 10 ans ? Je viens d'avoir 24 ans, quand j'avais 14 ans, la communication avec mon père, c'était pas incroyable, on n'arrivait pas à se parler, on se prenait tout le temps la tête. Et vu que j'avais pas de maman, ça aidait pas. Ça aidait pas, parce que quand tu peux pas parler à ton père, ben, en principe, tu vas voir ta mère, mais quand t'en a pas, ben, je me serais dit de plus profiter des gens que j'aime. Parce que j'ai conduit ma grand-mère deux ans après, et que, vu que j'avais pas de maman, c'était comme ma maman, c'était la femme qui m'a élevée, je me serais dit de prendre plus soin d'elle des gens que j'aime, parce que la vie, elle est aussi belle qu'elle est douloureuse. Du jour au lendemain, elle peut tout enlever. Je me serais dit, j'ai du bitcoin, ça c'est clair. Tiens, on fait 12 des erreurs et tout, et j'en ai fait un temps. Mais je suis le genre de gars qui dit que si on fait des erreurs, c'est pour une raison. Et souvent, on peut pas apprendre des choses si on a pas mal, parce qu'on a fait de la merde, par exemple. Et au moins, y a pas d'événements négatifs dans la vie, y a que des événements douloureux. Mais la douleur, quand tu sais en tirer les bonnes leçons, après, ça devient la meilleure des profs. Donc il y a plein de choses que j'aurais fait différemment, mais j'aurais pas cherché pour autant à moins souffrir. Les neufs qui m'ont retourné le cœur littéralement, je serais quand même allé dans cette relation. Parce que ça m'a trop appris, ça m'a trop changé, ça m'a permis de devenir qui je suis maintenant. Même si ça m'a fusillé, tu vois. Donc au moins de 14 ans, je lui dirais, après, t'as un bali, achète du bitcoin, et écoute ton instinct. Et au moins, il y a 5 ans. En temps normal, j'aurais pas trop eu la réponse à cette question, mais là, je pense que vu que ça fait plus 3h30 que je suis seul avec moi-même en étant dépourvu de tous mes sens, ça m'a aidé à prendre conscience de ce qui va sortir. Ah si, 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 moi, à 19 ans, je lui aurais dit un truc. Un truc qui l'aurait peut-être évité de passer par une des phases les plus dark de sa vie après. Je vais rattraper par le coup comme ça, je vais leur dire, oh frérot. N'oublie pas que dans la vie, il y a un état qui qui l'a, je dois rien plus bouger sous l'eau. Je ne sais pas plus le terme exact, mais il y a un truc genre, ça s'appelle materne de répétition de quelque chose. Et en fait, ça dit juste que souvent, tu vas répéter des choses qui t'ont fait du mal pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, tu arrêtes de les faire parce que tu auras compris des trucs. La vie, depuis que tu le goes, elle me dit, hey, tu vois maman ? Voilà, maman elle est plus là. Hey, tu vois papi ? Voilà, papi elle est plus là. Hey, tu vois mamie ? Hey, mamie elle est plus là. Et du coup, sur papier, je suis censé savoir que en claquant des doigts, la vie, elle te reprend ce qu'elle t'a donné sans négocier, tu vois. Je le savais, mais j'aime vraiment autant le comprendre de l'intérieur, tu vois. Il a fallu que je reperde encore des gens après pour que vraiment ça me fasse un électrocheur le jour et que je me dise, ok. Il faut vraiment arrêter de prendre des amitiés pour acquis, les relations pour acquis, la santé pour acquis. Du jour au lendemain, il y a vraiment tout qui peut disparaître. Alors, ça le gamin de 19 ans, rappelle-toi que rien n'est acquis. De toute façon, ça m'arrive de me poser facile une heure et une heure et demie sur une question. Et le mieux, c'est de prendre un stylo et juste écrire et répondre à ces questions pour toi, tu vois, sans filtre. Juste en étant honnête. Et vraiment, je suis trop fier de ce petit jeu. Donc ouais, pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, je vous mets un lien dans la bio. En plus, c'est un lien en discount. On gagne quasiment pas d'argent dessus, je crois qu'on gagne 2€ par paquet. Ça rembourse les frais, quoi. Mais on l'a pas fait pour ça et je pense que ça pourrait vraiment changer la vie de pas mal d'entre vous. Putain, j'utilise. Qu'est-ce que le bonheur pour moi. C'est des questions si simples sur le papier, mais ça peut vraiment mettre toute ta vie en question. No fake, que la dernière fois que j'ai joué à contrôle avec un fan, deux jours plus tard, il quittait son job et il déménageait. Genre parce qu'il a eu une vraie prise de conscience, tu vois. Vraiment, c'est puissant ce jeu. Utilisez-le avec précaution. Le bonheur pour moi, c'est d'avoir une utilité. Le bonheur pour moi, c'est de révéler les potentiels des gens. Il y a plein de gens qui sont trop doués. Ils ne se rendent pas compte, c'est trop dommage. Mon papier, il utilise souvent ce proverbe de cacher le diamant sous la boule. Et il y a plein de gens, c'est des diamants, juste la vie, il leur a envoyé plein de nous, ils ne se rendent pas compte. Moi, ce qui me rend vraiment heureux, c'est de révéler le potentiel de ces gens-là. C'est de leur montrer qu'on peut tout faire, qu'on se sort les doigts. C'est de les inspirer, c'est de les motiver, c'est de les faire devenir la meilleure version d'eux-mêmes possible. Plein de gens, ils ont juste besoin d'un tout petit coup de pied au cul et après, ils partent, ils font leur chemin de vie et c'est tout. Et le bonheur pour moi, c'est d'inspirer. Est-ce que mes actions me maintiennent en vie, me font me sentir vivant. Mes actions, elles me font me sentir vivant et me font expérimenter la vie de ouf. Ça, la vraie définition de ma vie, bon, grâce à vous, on fait des trucs de foufueux sur cette chaîne. Un jour, je me réveille, je suis en train d'apprendre à faire du ski hors piste. Un jour, je me réveille, je suis accroché sur un avion en train de faire des gopings. L'autre jour, je suis en train d'apprendre à faire du speed riding avec un parachute sur le dos et des skis aux pieds alors que je ne savais faire aucun des deux trucs il y a encore quelques mois. Dans la même journée, je me retrouve avec des armes à feu en train de faire des roulades et de tirer sur des cibles. L'un moment, je me retrouve 6 mètres sous la glace alors que je ne connais pas ça. Qu'est-ce que je le sens en ce moment-là ? Quelles sont les meilleures métaphores pour les décrire ? Là, l'un moment, tout de suite, je me sens apaisé de ouf. Après, les gars, c'était 5 heures que je tourne quasiment, là, je ne sais pas ce qui sortira en montage ou quoi, mais j'ai dit beaucoup de choses à laquelle, j'ai l'impression d'avoir fait une séance de psy, en fait. Je me suis grave ouvert sur plein de points. Et du coup, ça fait que je me sens juste délesté, je me sens léger, je me sens full feel. Quelles sont les meilleures métaphores pour les décrire ? C'est un peu comme si j'étais dans un putain de questions d'isolation sensorielle depuis au moins 4 heures et que je plotais, que je laissais mon esprit aller où je voulais, quoi. En ce moment, comment aimerais-je être encouragé ? En ce moment, les gars, mon objectif, c'est de voir un million de personnes qui suivent cette chaîne YouTube. Ça fait trop le youtubeur qui va demander à ce qu'on partage sa chaîne pour qu'il monte en abonnés, mais c'est vrai, mais de manière pas forcée, tu vois. Plus en mode, quand quelqu'un qui a été impacté par une de mes vidéos, ou qui a appris un truc, ou juste qui l'a kiffé, j'aime un peu qu'il la partage à un de ses potes, qu'il soit dans le même délire et qu'il fasse découvrir la chaîne, et qu'il fasse découvrir les vibes, et qu'il fasse rentrer dans l'incommune. Ça, c'est le meilleur moyen de m'encourager et de soutenir mon taf, tu vois. YouTube, c'est tous les jours, c'est chaque heure, chaque minute qui passe, c'est dans ma tête, tu vois. YouTube, ça drive ma vie, et tout est orchestré autour de YouTube, là, de rien. Qu'est-ce que j'aimerais entendre ? J'aimerais entendre des gens qui me disent, On va aller les chercher, c'est un million, je vais prendre tous les comptes de toute ma famille, et je vais tous les faire s'abonner, et on va tous regarder tes vidéos en entier. Ça, le watch time, c'est bien, on va tous mettre plein de pouces bleus, comme ça. YouTube, ils se disent que c'est des bonnes vidéos, et on s'est toujours là. En fait, c'est une séance de psy, cette vidéo, finalement. On n'a pas de l'écran. Il va rester une minute, je pense. Et du coup, avant qu'on clôture ce challenge, Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté avec moi jusque-là. Je ne sais pas du tout ce qui sera gardé au montage, je me suis livré sur plein de trucs super personnels. Merci pour ce petit moment de vie partagé à travers des comptes. Merci à tous ceux qui jouent le jeu de regarder les vidéos jusqu'au bout, de mettre des pouces bleus pour soutenir les références, mettre des commentaires pour encourager à vous. Merci à vous, tout simplement. Enfin, vous mirent, tout ça. C'est grâce à vous, tout ça. Et c'est la fin. Merci, vous. Défile. Let's go ! J'avais voulu juste vous montrer que c'est pas faked. Réglages, affichage 24 heures, il est bien. Minuit 8. Il y en a passé 5 heures dans ce caisson d'isolation sensorielle à flotter. C'était ouf. On va aller voir si JC il est encore là, il est encore debout. Allez mon gars. Ça y est. Un homme heureux, un homme changé. C'est dégueulasse. C'est que là, ce stade, c'est une expérience spirituelle. Attends ma vie, je me suis fait chier ou quoi ? Honnêtement, je sais pas. Mais comme je sais que toi, t'es quelqu'un qui aime bien les challenges, donc je pense que tu t'es bien conditionné pour le truc. Au début, je pensais que j'allais m'ennuyer. En fait, je me suis pas remerder, genre une seconde. En fait, je me suis pas retrouvé seul. Enfin, j'étais seul, mais j'avais l'impression que pas être seul. T'étais avec toi. On était plein, moi et moi. Tu vois ? C'est bien de rester avec toi. Minuit 19, il y a eu trop de phases différentes. Ouais, j'imagine. J'ai eu envie de m'introspecter de ouf. Il y a une phase, je bougeais pas pendant 30 minutes et il se passe rien. Mais tu te fais pas chier. Tu sais, c'est pas comme si j'étais comme ça et que je me disais, vas-y, demain matin, je vais aller faire... C'est bien, c'est que t'as réussi à t'apaiser, en fait. Ah, mais c'est vraiment cool. Petit vélo qui tourne, c'est bien, ça. Tu sais que j'aurais pas resté comme ça, mais 24. Je te jure, je te mettais 100 000 pouces bleus, on revient, on fait 24. Ah, mais tu reviens quand tu veux. Vraiment, je recommande à tout le monde. T'inquiète, on leur a dit de venir à silence. Sous-titrage Société Radio-Canada